Les filles, remettons ça plus tard. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Non, Diana, on n'aime pas du tout te voir comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne nous dis pas ce qui t'arrive ? En plus, on n'est pas venu te voir les mains vides. Oui, on est venu te remonter le moral. Regarde ce lapin, il est mignon, non ? Oui, il est mignon. Les filles, merci, mais je voudrais être seule pour le moment. Je vois, le lapin ne lui plaît pas. Nastia ? Diana, Diana, regarde ce cactus. Il est trop drôle. Et il danse pour toi, seulement pour toi. Nastia, merci beaucoup pour le happy birthday, mais ce n'est pas encore mon anniversaire. Pour le moment, je passe la pire journée de ma vie. Allez, Diana, dis-nous, tu te sentiras mieux. On est une équipe, on doit tous se dire. Tu nous l'as dit toi-même. Oui. Vas-y, Diana, raconte-nous, qu'est-ce que tu as ? Vous savez, j'aimerais vraiment être honnête avec vous, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Les filles, et sois la laissée tranquille pour qu'elle se sente mieux. Ouais, pour l'entendre pleurer après et qu'elle inonde notre chambre de larmes. Les filles, qu'est-ce qu'on fait ? Nastia, appelle les garçons. Allez, 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 allez. Les gars, surtout, ne pensez pas que je fais semblant d'être dans cet état, juste pour vous inquiéter. J'ai vraiment des problèmes, mais pour le moment, je ne peux pas encore vous en parler. Je vous en parlerai plus tard, c'est promis. D'accord, on a compris, on ne va pas te mettre la pression, mais laisse-nous quand même te remonter le moral. Et on va faire le maximum pour que tu te sentes mieux. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gars, c'est grave, Diana ne va pas bien, et elle ne veut pas nous dire ce qui se passe. Et si on faisait quelque chose pour lui remonter le moral ? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui a pu se passer ? Les gars, je vais lui remonter le moral, prenez-en de la graine. On va voir ça. Et pourquoi ma reine est si triste ? Une reine ne devrait pas être triste. Pour que tu ne sois plus triste, voici une danse pour toi. Nastia, pourquoi ? Diana, comment ça ? On fait des efforts pour toi, pour que tu ne sois plus triste. D'accord, ok. Les gars, vraiment, merci beaucoup d'avoir essayé de me remonter le moral. Vous êtes de vrais amis. Et je me sens déjà mieux. Diana, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais tu n'es pas obligée de nous le dire. Mais c'est mieux de nous le dire, bien sûr. Comme ça, on pourra t'aider. Ok, les gars, je ne voulais pas encore vous en parler pour le moment. Mais puisque vous insistez, je crois que je vais devoir vous le dire. Même si je pense qu'aucun d'entre vous ne pourra m'aider. Mais attends, Diana, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas t'aider ? Qu'est-ce que t'as ? Une verrue qui pousse quelque part ? Knoppa, c'est pas le moment pour les blagues. Diana, tu as des poils qui te poussent sur la langue ? C'est ça, Maya, c'est vraiment logique. Les filles, vous dites n'importe quoi. Diana est prête à parler. Écoutons-la d'abord. Diana, nous sommes tes amis. Et nous allons t'écouter et t'aider du mieux qu'on le pourra. Les gars, aujourd'hui, mes parents m'ont annoncé une très mauvaise nouvelle. Mes parents ont décidé de partir vivre à l'étranger. Et évidemment, je dois aussi partir avec eux. Et je suis très triste parce que je ne sais pas comment je vais faire pour surmonter la perte de mon équipe et de mes amis. Et toi, Timur, c'est pour ça que je ne voulais pas vous en parler. Parce que je ne voulais pas non plus vous attrister à cause de cette nouvelle. Oh mon Dieu, Diana, je ne pensais pas que cette nouvelle était aussi grave. Merde, Diana, ce n'est pas possible. Je ne veux pas que tu partes. On va faire quoi sans toi ? Ça va être la fin de tout, merde ! Diana, je ne veux pas que tu sortes avec un autre. Timur, ce n'est pas le moment. On doit trouver une solution. Est-ce que tu es sérieux ? De quelle solution tu parles ? Tante Yunona, désolée, mais Diana n'ira nulle part. Non, 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 non. Ce n'est pas une option. Vous savez, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Mes parents font déjà les valises et les billets ont déjà été achetés. Bref, c'est fini. Je ne sais pas quoi faire. Allez, Diana, ne pleure pas. Les gars, on doit tous convaincre les parents de Diana de rester. Diana, donne-moi le numéro de ta mère. On se calme. Je vais parler à la mère de Diana. Parce que je suis son petit ami. Je pense que toute la maison de campagne doit convaincre les parents de Diana de rester. Les gars, on ne peut pas la laisser partir. Oui, on est dans la merde. Ce n'était pas censé se terminer de la sorte. Les gars, et si j'allais me cacher chez l'un d'entre vous ? Ils ne vont quand même pas partir sans moi. Bien sûr, ce n'est pas une bonne idée. Évidemment, tes parents ne partiront pas, mais ils vont lancer un avis de recherche. Ce n'est pas une bonne idée. Très bien. Maintenant, on va alerter tout le monde dans la bunny house. Nous tous et la maison de campagne. Et tout le monde va parler à tes parents pour qu'ils te laissent rester ? Oui, l'école bunny va fermer alors que j'y suis même pas encore allé. Cool, t'as entendu ça ? Ouais, je veux que ma copine reste ici. Lui, il pense qu'à l'école des bunnies... Les gars, vous savez, vous êtes mes amis. Et si vous arriviez à convaincre mes parents de ne pas déménager, je vous en serais éternellement reconnaissante. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Réunion d'urgence à la bunny house. Allons-y. Diana, je te le promets, tu n'iras nulle part. Merci, Timur. Je l'espère vraiment. Vous pourriez vous faire les yeux doux plus tard, non ? On doit agir tout de suite. On n'a pas une minute à perdre. Je ne comprends pas. C'est quoi cette réunion ? Il va y avoir une fête ? Je ne crois pas qu'il y aura de fête. D'après le ton de la voix du message vocal, c'était plutôt triste. J'espère qu'on ne va pas nous virer. Pourtant, nous n'avons rien fait de mal. Nous avons tous un comportement irréprochable. Merde, peut-être qu'elle n'aime plus notre cuisine. Les gars, vous avez aimé le petit déjeuner ? Oui ! Pizza, ce n'est pas ça. Il s'est passé autre chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose de grave. Moi aussi, j'ai la même impression. Très bien, les gars. C'est bien que vous soyez tous là. Bon, écoutez ou vous serez tous foutus. Vous allez devoir faire vos valises et quitter la maison de campagne. Vous êtes prêts pour ça ? Moi, je ne le suis pas. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est bizarre. Tout d'un coup, je me sens très coupable. Les bunnies, on est amis. Vous n'allez quand même pas nous jeter à l'arrêt. Coucou, les copines. Les gars, on ne veut mettre personne dehors. Mais il se passe quelque chose, en fait. En bref, les parents de Diana veulent déménager à l'étranger et Diana doit les accompagner. Quoi ? Mais Diana, capitaine d'équipe. Ne t'inquiète pas pour ça, Diana. Je vais pouvoir te remplacer. Ne t'inquiète pas. Elle sera parfaite. Les gars, quoi ? Comment ça ? Vous avez perdu la tête ou quoi ? On est venus ici pour que vous nous aidiez à convaincre les parents de Diana de la laisser rester. Oui. Et vous, vous êtes déjà en train de penser à comment la remplacer. Euh, c'était juste pour aider. Je n'ai rien contre Diana. De quelle aide auras-tu besoin ? On est tous prêts à t'aider. Pas vrai ? Oui. Les gars, aidez-nous à convaincre les parents de Diana de ne pas partir. Les gars, si je devais partir, ce serait la fin pour moi. Vous savez, je ne vous reverrai peut-être plus jamais. Bien sûr, bien sûr, c'est tellement triste. Je serais vraiment bouleversée. Si je ne revoyais plus Diana. Lialia, on avait un accord. Oui, Diana. Je fais déjà des efforts, mais je n'ai pas encore complètement changé. Merde, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Blondie, comment ça ? Il faut appeler les parents de Diana. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Vas-y, choisis un doigt. Eh merde, on va devoir convaincre ses parents de rester. Mais tu voulais quoi au juste ? Eh bien, je voulais ce qu'il y a de mieux. Diana peut rester, mais aussi partir. Et le doigt a décidé. On va donc convaincre les parents de Diana de rester. Les gars, aidez-nous. On croit en vous. Les gars, je vous promets que si ma petite amie pouvait rester ici, je vous en serais redevable à tous. S'il vous plaît, les gars, aidez-moi à rester ici. Je ne veux vraiment pas partir. Nous avons aidé à rester. Passe-moi ton téléphone. Pourquoi ? Pour appeler sa mère. Utilise le tien. Elle m'a bloquée. T'as fait quoi pour qu'elle te bloque ? Je l'ai appelée et je lui ai dit bébé salut. Mais je voulais plutôt appeler Lorraine. Est-ce que leur numéro se ressemble ? Oui, les trois derniers chiffres sont les mêmes. Bon, les filles, dépêchez-vous. J'envoie un texto à Tante Yunona. Moi, j'ai écrit. Chers parents de Diana, s'il vous plaît, ne partez pas. Ou laissez au moins Diana rester. Moi, je ne sais pas quoi écrire. Allez, aidez-moi. Tu n'as qu'à écrire ce que ton cœur te dicte. Euh, voilà, les gars, j'ai une idée. Mais prenez votre temps. J'aime beaucoup Diana. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais ses parents ont décidé de déménager. Et en vrai, on n'a rien à dire. Comment ça ? On n'a rien à dire ? Abby, t'es sourde ou quoi ? Les Benny et les basketteurs ont demandé à tout le monde d'écrire aux parents de Diana pour les supplier de rester. Tante Yunona, s'il te plaît, ne part pas. Ce sera dur sans toi pour nous, mais encore plus dur sans Diana. Les filles, attendez une minute. Blondie, n'envoie pas ça. Écoutez-moi. Oui, Diana va s'en aller. Mais on va s'en sortir car je pourrais être... la capitaine de l'équipe des Benny. Et aussi celle de l'équipe des Frogs. Quoi ? Quoi ? Tu envisages d'être la capitaine des Benny et des Frogs ? Tu ne crois pas que tu en demandes un peu trop là, Abby ? Tu veux que tout le monde soit à tes pieds ou quoi ? Mais non, les filles. Je m'inquiète juste pour vous. Je ne veux pas que tout s'écroule quand Diana va partir. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour nous. Nous allons faire tout notre possible pour que Diana ne parte pas. Et n'oublie pas que nous sommes ses amis. Mais les filles, vous vous trompez sur moi. Au contraire, on a tout compris, Abby. Mais ce serait cool si la coach Abby devenait la capitaine. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je pense que si Diana est destinée à partir, eh bien elle partira. Mais si ce n'est pas le cas, l'avion ne décollera certainement pas et elle restera ici. Toi, tu dis n'importe quoi. Tu réfléchis comme un enfant. Comment ça que l'avion ne décollera certainement pas et qu'elle restera ici ? Je disais ça comme ça. Alors, on vote pour qu'Abby soit capitaine ? Non, non et encore non. Merde, Blondie, t'es vraiment trop méchante. Si tu n'étais pas là, je serais déjà capitaine d'équipe. Abby, tu n'as pas peur que nous sortions et que nous allions tout répéter aux Bunny ? Les Bunny ne vous croiraient pas sans preuve. Si, elles nous croiraient. Non, Diana, on ne te laissera pas partir. Ice, ce n'est pas aussi simple. Diana, voici quelques biscuits pour vous pour te remonter le moral. Merci, Pizza. Merde, si tu devais partir, Diana. Franchement, je crois que je deviendrais complètement folle. Ça veut dire que je ne vais plus avoir de meilleure amie ? Les filles, vous plaisantez ou quoi ? Ce n'est pas ce que vous disiez dans le salon. Maintenant, vous êtes toutes mélancoliques. Diana, tu sais quoi ? Si tu devais partir, je crois que même moi, je serais triste. Merde, Lyalia pour une fois fait preuve d'empathie. Diana, quelle empathie ? Je parle de fées. Je ne suis pas obligée de soutenir et d'aimer tout le monde. Oui, Lyalia, je l'avais oublié. Tu traites tout le monde de la même façon, moi y compris. Merci. Les gars, vous savez, je suis à la fois surprise et soulagée que vous me souteniez autant. Ça me va tout droit au cœur. Diana, tu n'iras nulle part. Nulle part ! Eh bien, Nastia, toi qui es aussi directe, tu n'as qu'à aller le dire aux parents de Diana. Ok, Maya, je vais tout de suite appeler un taxi pour aller discuter avec ses parents. Diana, on pourrait peut-être faire un gâteau et écrire dessus. Tante Junona, laisse Diana rester. Pizza, merci, c'est une bonne idée. Mais on n'est pas dans un film. Les gars, on se calme. J'ai une tarte aux cerises dans le four et elle va les convaincre. Envoyons une part à Tante Junona. Merci, Ice. Envoie plutôt un message à Tante Junona pour lui dire qu'on ne laissera pas partir Diana. Diana, je ne comprends pas pourquoi tu souffres autant. Tu vas avoir 18 ans. Dis simplement. Maman, papa, je veux rester ici. Lyalia, tu ferais ça à toi ? Oui, évidemment. C'est une bonne idée, Lyalia, mais je ne veux pas faire de la peine à mes parents. Je dois juste les convaincre de me laisser rester. Les filles, la tarte a déjà une croûte dorée. Alors, combien vous en voulez de part ? Moins deux. Moins une. Nous, on n'en veut pas. Mais non, les filles, prenez une part de Tarte aux cerises. Ice, on va prendre une part chacune. Alors, les gars, vous êtes pris ? Ou est-ce qu'il faut vous supplier ? Dans cette maison, c'est un pour tous et tous pour un. Vraiment, les gars, c'est pas si dur. Si tout le monde envoie des textos, peut-être que Diana restera. Pourquoi vous restez là, assis comme ça ? Comme des rois. Allez, envoyez des textos. Il faut être debout pour faire ça. On ne fait que s'asseoir. Et dans notre chambre. Alors, vous êtes prêts ? Vous allez envoyer un texto ou pas ? Dima, tu es l'ex de Diana. Tu aurais pu appeler les parents de Diana. Tu les connais bien, non ? Vraiment, Dima, est-ce si difficile ? Eh bien, je pourrais. Non, tais-toi. Dima, ce ne sont pas nos affaires. Ça ne concerne que Diana. Les gars, je crois que je vais les tuer. Moi aussi. Non, 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 les gars. Ce n'est pas le moment de se battre. Est-ce que vous savez ce que vous êtes, les gars ? Quoi ? Vous êtes de poules mouillées. Je vous ai à l'œil à partir de maintenant. Et nous aussi. Pourquoi tu ne m'as pas laissé les appeler ? Je me sens inutile. Les ex sont des ex, le passé, c'est le passé. On n'est pas des étrangers pour Diana ? Je ne vais pas entendre ces bêtises. Ok, je vais aux toilettes. Tu vas aux toilettes pour envoyer un message à la mère de Diana ? Dima, tu me déçois. Je suis fatigué de te reprocher. On est fous de pâleur, on est égaux. Je peux prendre ma propre décision. Ok, alors ne me demande plus de conseils. Garde tes conseils. Allô, tante Unona ? C'est Dima ? Est-ce que tu te souviens de moi ? Vous savez, les filles, si je devais partir, je vous le jure, je ne vous oublierai jamais. Diana, mais ne dis pas ça. Merde, Diana, tu veux nous faire pleurer ou quoi ? Je te l'ai dit, Diana, on ne te laissera pas partir. Tu ne partiras pas. Mais même si je devais partir à l'étranger, on pourrait toujours rester en contact. Il y a WhatsApp, Telegram, Insta, et tout ira bien. Franchement, Diana, tu crois que tu vas partir ? Je ne sais pas, les filles, mais je tenais à vous dire que je vous aime vraiment beaucoup. Et nous, on t'aime encore plus. Les gars, entrez ! Diana, tu vas rester ! Diana, tu vas rester ! Diana, tu vas rester ! Diana, on ne veut pas que tu partes. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi ? Diana, reste un ! Tu veux qu'on appelle tes parents et qu'on leur dise de te laisser rester ? Salut, les perdants. J'adore vos oreilles. Merde, les perdants, vous faites tous ce bruit pour rien du tout. Vous feriez mieux d'appeler ses parents au lieu de faire tous bruit. Et toi, Nastia, est-ce que tu as appelé la mère de Diana ? Non, tu ne fais que la câliner. Professeur Mike ? Oui, je vais composer le numéro. Diana, tu dois être contente. Même les perdants et le professeur Mike ne veulent pas que tu partes. Oui, je vois ça. Et ça me donne encore moins envie de partir. Allô, bonjour, Yonona. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment te le dire. On ne veut pas que Diana parte. On ne veut pas que Diana parte. Sans elle, tout s'écroulerait. Mais pourquoi ne pas rester ? Passez-la moi maintenant. Le professeur Mike a l'air déçu. Ça veut dire qu'il n'a rien pu faire. Oui, d'accord. Très bien. Au revoir. Diana, ta mère a dit que tu devrais la rappeler. Oui, professeur Mike. Je ne manquerai pas de le faire. Mais plus tard. Bon, les gars, s'il vous plaît, sortez. On voudrait être seuls. On est désolés, Diana, que ça n'ait pas marché. Tu vas trop nous manquer. Eh bien, les filles, même si je suis vraiment malheureuse, je dois faire mes valises et rentrer chez moi. Parce que demain matin, l'avion décolle de très bonne heure. Merde, Diana, non ! Les filles, je comprends, c'est aussi dur pour moi. Mais parfois, on ne peut pas changer notre destin. Diana, je te promets de t'écrire souvent, tous les jours même. On se parlera sur FaceTime et on viendra te rendre visite, nous tous, toute la Bunny House. Bien sûr, les gars, je ne manquerai pas de vous appeler. Ça a l'air irréel. Et ça va surtout être dur de dire au revoir à Timo. Diana, c'est difficile pour moi aussi, parce que toi et moi, on est des meilleurs amis. Knoppa, ne pleure pas. Sinon, on va aussi pleurer. Vous savez quoi, les filles ? Même à distance, on sera toujours une équipe. Les Bunny, ensemble pour toujours. Alors, toute la maison de compagne appelle ta mère ? Mais Dima, dis non ! C'est parce que Kostia contrôle chacun de ses mouvements ! Alors, Diana, des nouvelles ? Les nouvelles sont encore pires. Je ne sais pas qui a appelé qui, mais Diana s'en va. Le professeur Mike vient d'appeler Tante Yunona et elle a dit que Diana partait. Maintenant, on ne peut plus rien faire. Plus de retour possible. Non, non ! J'arrive pas à y croire ! Merde, c'est un cauchemar ! Merde, c'est un cauchemar ! Non, les gars, ce n'est pas un cauchemar. Diana, tu vas beaucoup nous manquer. Timur, tu vas me manquer. Pas autant qu'à moi. Merde, c'est ma mère. Elle m'a probablement déjà envoyé un chauffeur. Allo, oui, maman ? C'est fini ! C'est la pire année de ma vie ! Diana s'en va ! Mais n'en rajoute pas ! Quoi ? Tu es sérieuse ? Diana, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, j'ai compris. D'accord. Les gars, vous n'allez pas le croire. Mais le déménagement a été reporté. Sérieusement ? Hourra ! Juste d'un mois. Oh, mais c'est déjà ça ! On va sûrement pouvoir convaincre tes parents. Les gars, il nous reste un mois. Et je vais en profiter un maximum avec vous. Diana, on fera tout pour que tu n'ailles nulle part. On ne te laissera pas partir. Les gars, aimez cette vidéo pour que les parents de Diana la laissent rester. Et qu'elles restent avec nous. Timur, tu crois vraiment que ça pourrait nous aider ? Je ne pense pas. Je le sais. Parce que nos spectateurs nous aiment beaucoup. Très bien, les gars. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir ! Sous-titrage ST' 501